Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo La dernière fois qu'on était là, on faisait On découpait du VR On a lancé des cartes On a sculpté des trucs en VR Après on a fait du démineur juste là On est tranquille, on est pépouse C'était sûr, ça allait exploser Et on se retrouve pour parler de l'ancêtre du casque de VR La visionneuse stéréoscopique En 2021, un casque de réalité virtuelle, c'est ça C'est un gavet de technologie, deux écrans, des lentilles, des capteurs dans tous les sens Et une puissance de calcul qui est folle C'est pas toujours des ordinateurs Y'a même plus de câbles maintenant, on a même plus besoin d'ordinateur Les casques de VR, ça a été aussi ça Même pas besoin d'ordinateur, même pas besoin d'électricité On va détailler ensemble le fonctionnement Et on a un petit jeu à faire puisqu'on a des plaques de bromure La visionneuse stéréoscopique, c'est le même fonctionnement qu'un casque de VR Y'a l'écartement des yeux qui est simulé par deux objectifs Et notre cerveau derrière reconstruit une image en 3D Donc s'il suffit qu'on mette dans la machine magique à sorcellerie Deux photos qui ont été prises avec l'écartement des yeux Pas d'électricité, c'est ce qu'on a dit au début Ici on a un diffuseur de lumière, c'est pour ça qu'on a un panneau LED qui brûle la tête là Ça diffuse la lumière La lumière passe par la plaque Et c'est projeté directement sur notre rétine Mais alors Antoine, comment est-ce qu'on va numériser ça ? Pour le numériser, on va bien l'éclairer, le mettre sur une surface bien blanche Que la plaque de bromure d'argent justement fasse filtre de la lumière Et qu'on puisse avoir toutes les informations, tous les contrastes de blanc et de noir Des plaques, on en a plein Trois boîtes complètes On va pas toutes les numériser là On fait vraiment un POC, on fait un test On s'est dit, tiens, on a des plaques de bromure Ce serait trop cool en fait de voir numériser Comment on peut les retravailler Qu'est-ce qu'on peut en retirer et tout ça Et puis qu'Antoine, c'est devenu un stromont à Photoshop Ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir chacun trois photos Et puis avec ces trois images, ensuite on va les numériser et on va vous montrer les résultats Donc si ça vous plaît et que vous avez envie qu'on numérise d'autres plaques de bromure N'hésitez pas à faire en sorte à interagir avec ces vidéos un max Histoire qu'on sache que ça vous plaise A savoir que dans les trois boîtes là, il n'y en a qu'une seule qui va bien avec... Notre casse canon Notre casse de VR Il y a X modèles, c'est comme les chargeurs que vous connaissez C'est pas universel quoi On y va, on regarde C'est ce qu'on a dit au début de la vidéo, c'est du bromure d'argent Alors le bromure d'argent, c'est un sel mais qui est insoluble Tu peux pas le solubler comme ça Moi j'ai un mec qui fait du vélo là Il fait du vélo à côté d'un bâtiment Là c'est deux filles qui posent à la plage devant un ballon Ouh, qu'est-ce que alors ? En moitié effacée C'est si je la kiffe Ok, moi je suis de celle-ci déjà C'est un petit garçon, enfin bref Je vous spoil pas Les plaques de bromure ça existe depuis 1939 Avant 1939, c'était... J'y connais pas, on a des nazis de fact-checking dans les commentaires Je veux pas dire de bêtises C'est un autre procédé L'impression sur plaque, c'est pas nouveau Harvard, ils ont des observatoires Ils prenaient des étoffes, t'as vu ? Sur des plaques Elle sourit la lune C'est ça Du coup ces plaques là en 2001 Ils ont numérisé plus de 500 000 plaques 500 000 plaques ? Ouais, donc on fait un peu comme Harvard tu vois Ceci elle est stylée Mec t'en allait trop bien toi là Moi j'ai des trucs... C'est si elle est rayée Moi il y a des taches dessus Mais t'as qu'il y a un truc qui va pas, ça dégage Lui là, lui dégage On va avoir une image en négatif Tout à fait Première étape, on repasse en positif Bon le salaire est un peu sali quand c'est taché Y'en a une qui est plus claire que l'autre Elle a deux dames la dame Moi t'en ai mis combien ? J'essaye de traiter plusieurs informations C'était hyper populaire Les photos en 3D Parce qu'il y avait un côté spectaculaire Tu vois, je pense que c'était la New Tech Tu vois, genre la VR de l'époque Du coup les Thais en étaient servis Pendant la première guerre mondiale Pour faire de la propagande Et avoir des photos sur le terrain C'est pour ça qu'il y a beaucoup de ruines Ou de scènes de guerre Parce qu'en fait T'avais des soldats Donc déjà le soldat fallait qu'il soit des terres Il fallait qu'il soit capable De prendre des photos Et de les développer sur place Parce que s'il la développe pas sur place Il peut pas savoir à quoi elle rend sa photo Oh mais mec, c'est trop bien En fait, celles-ci, elles sont par deux Du coup, il y a encore plus d'infos Tu vois Là, t'as ce qu'on appelle Les noirs et blancs Et t'as les... Comment ça s'appelle ? T'as un un qui sont en nuance de noir Et d'autres qui sont en nuance de brun Y'a un nom pour ça C'est du... C'est Pierre ? Ouais, c'est ça Alors si c'est totalement faux La voix, corrige-moi Ou Alex dans les commentaires Ou Alex L'exemple typique Là, on a un cimetière On en a déjà pas mal là On peut commencer à numériser, non ? Ouais, je suis pressé d'ouvrir Photoshop en fait Cette vidéo est totalement inspirée de Jared Paulin Qui a numérisé des diapositives Sans objectif C'est ça qui était fou C'est que c'était avec capteur brut directement Professionnel C'est-à-dire un iPhone Un stabilisateur comme ça Il fait mon bras Bah c'est ce qu'on a dit C'est un POC C'est si ça marche bien Si on arrive à avoir un petit résultat Qui nous donne envie de continuer Et bah on continuera On fera une version un peu améliorée, tu vois On teste On va voir dès qu'ils vont bien marcher Dès qu'ils vont pas marcher Bah il y en a une qui est en sépire et pas l'autre On se retrouve maintenant dans Photoshop Alors une fois dans Photoshop On recadre les photos Pour qu'elles soient bien plates Ensuite On inverse les couleurs En fonction de si la photo est en négatif Ou pas pour la repasser en normal Et après Quelques ajustements de lumière Pour essayer de retrouver Tous les détails de la photo Et je vous laisse sur des petits Avant-après On a adoré numériser des plaques de bromure On va très sûrement le refaire Donc si tu as des conseils à nous donner N'hésite pas à nous contacter Pour un épisode 2 On pourrait même essayer de les coloriser ces photos Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas Dis-le nous dans les commentaires Et on se retrouve dès demain Pour un prochain épisode Oh c'est pas ça D'abord vous dites que des bêtises